Et bien c'est les petits amis, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, alors nouvel anime review sur un anime véritablement très très bon. Donc aujourd'hui une petite surprise, un petit oveni du nom de Pet Shop of Horrors. Ah ça fait plaisir parce que mine de rien, les animes d'horreur, c'est quelque chose que j'adore particulièrement tu vois. Ils savent t'ambiancer généralement, ils savent vraiment te mettre une belle ambiance et surtout si c'est un anime qui date. J'ai envie de te dire, ils savent quand même vraiment avoir la recette pour non pas te faire peur directement, mais ressentir autre chose que de l'horreur. Voilà, clairement autre chose. C'est par exemple tu vois, ce comparatif que je vais faire avec Junchi Ito, tout simplement. Junchi Ito, disons qu'ils ont fait une adaptation anime auquel bon, je trouve qu'il y avait quand même des défauts et tout, mais bon globalement ça se débrouillait bien je trouve globalement. Mais disons que malgré tout, ce qui était vraiment très bon dans cette adaptation, c'est ne pas mentir sur ce que Junchi Ito aime faire. C'est-à-dire te faire ressentir de l'horreur, mais par différents moyens. L'horreur ça peut être visuel, l'horreur peut être sonore, l'horreur peut prendre forme de quelque chose d'inconnu. Tu vois, c'est toujours quelque chose que j'adore particulièrement. Et là disons qu'il y a quelque chose de vraiment particulier avec Pet Shop of Horrors. Voilà, franchement c'est le genre d'anime totalement ovni et que vraiment, j'ai vraiment, vraiment bien aimé ça. C'est très particulier, voilà, je vais vous en parler bien entendu, je vais essayer vraiment d'être clair, net et précis sur cet anime. Mais vraiment vous allez voir, c'est quelque chose de pas commun, pas commun du tout j'ai envie de te dire, voilà, voilà. Donc Pet Shop of Horrors est une série TV, oui c'est pas un noir vénéré du tout, c'est vraiment une série TV, malheureusement que de 4 épisodes. Voilà, c'est très très court mine de rien. Donc c'est sorti le 2 mars 1999, c'était produit par Trent's Art et TBS, licencié par Saitama Filmwork et Urban Vision. Et le studio qui s'occupe c'est Met House, oui je tenais à dire ça, c'est Met House. Alors c'est tiré de l'adaptation du manga, tout simplement, pour un genre d'horreur, Josei, Mystère et Supernatural. Voilà, voilà donc pour la petite présentation. Alors le scénario, le scénario, et oui oui, on va en parler. Nous sommes donc au cœur du quartier de Shinatown au Japon, et parmi les effluves d'épices orientales, le bruit des reanimés, sous la lumière dansante des lampions, se trouve une boutique animéaire gérée par une personne du nom de Comte-Di. Mais rien d'exceptionnel, me direz-vous, à première vue. Mais détrompez-vous, les appareils sont parfois de plus trompeuses. Cette boutique d'animaux est tenue par le Comte-Di, comme je vous dis, une jeune personne chinoise, aussi exentrique qu'énigmatique. A l'apparence un petit peu androgyne. Sa formule de vente est des plus particulières. Dans sa boutique, on y trouve de tout. De l'animal de compagnie le plus banal, à l'espèce la plus exotique ou la plus improbable possible. Tout comme un lézard de compagnie, tout comme un oiseau, tout comme une sirène, tout comme un kirin, tout comme un animal légendaire. Tu vois, ça va déjà loin, je trouve. Et tous ceux qui franchissent le pas de la porte de la boutique du Comte-Di, ils trouvent justement son compte. Que vous y veniez d'une raison particulière ou que vous y atterrissez sans trop savoir ce qui vous a amené. Et si on ne paye pas avec de l'argent, il suffit de suivre des clauses du contrat avec le Comte, qui vous fait donc signer à l'issue de chaque achat. Seulement, la tentation est souvent trop grande et, je dirais même pernicieuse, pour qu'on puisse résister où l'ignorance finit par remporter. Peu de clients finissent par respecter le contrat promu et le rêve le plus merveilleux peut tourner au pire des cauchemars. Le Comte ne peut se porter garant que quoi que ce soit par rapport à ça. Et au même moment, on va suivre l'inspecteur du nom de Léon Orsot, chargé des affaires d'homicide tout simplement, constate des incidents et d'essais les plus étranges que possible, liés justement avec ce Comte dit. Et le seul lien entre les histoires qui ont, au premier abord, aucun rapport avec les unes et les autres, les victimes ont été à un moment ou un autre clients de la boutique du Comte dit. Coïncidence ? On va voir. Ouais, ce petit on va voir, c'était surtout pour ajouter. C'était surtout pour ajouter, voilà, voilà. Donc voilà, franchement, déjà, tu lis un tel synopsis, c'est très particulier. C'est extrêmement particulier. Et autant vous dire que moi, j'étais pris dans l'énime rien qu'à son synopsis. Quelque chose qui vraiment peut tout offrir, comme une boutique soit de l'ange ou soit du diable, mais qui, dans un même but, veut toujours te faire porter garant de pouvoir te réaliser tes souhaits et pouvoir justement réaliser des miracles. C'est toujours une chose que j'ai adoré, tu vois. Parce qu'en premier lieu, c'est quelque chose de parfait, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais tu vois, tu sens qu'il y a toujours quelque chose derrière, que si toi-même, tu ne respectes pas la charte, et bien il va t'arriver un des pires malheurs qui soit. Et cet anime, il le fait parfaitement ressentir. En fait, tu as toujours cet inconnu concernant le qu'on te dit. En fait, disons que tu ne sais pas dire, en fait, le qu'on te dit, si c'est un bon ou une mauvaise personne. Tu ne sais pas le dire. C'est totalement impossible. Parce que disons que le qu'on te dit, il ne fait que rendre service aux personnes, tu vois. Il ne fait que rendre service aux personnes. Et d'ailleurs, ce qui va être intéressant dans l'anime, et c'est ce qui va vraiment centraliser le tout, on va avoir quatre histoires différentes. Mais justement, les histoires en elles-mêmes des personnes vont être responsables de leur propre malheur. Enfin, je ne sais pas comment je dois le dire, mais disons que bon, dans trois quarts des cas, ça va mal se terminer. Je tiens à vous dire, ça va très mal se terminer, les histoires. Mais disons que ce ne sera jamais la faute du conte dit. Ce ne sera jamais de sa faute. Par exemple, la première histoire. Nous sommes donc avec un riche couple qui vient de perdre leur unique enfant, donc du nom d'Alice. Prunelle de leur jeu, tout simplement, vraiment la fille parfaite et tout. Afin de soulager quelque peu la tristesse qui les pèse, depuis la disparition tragique de cet être carrément rempassable, il décide d'aller faire l'achat d'un animal de compagnie dans la boutique du conte dit. Donc, imaginez déjà leur surprise lorsque celui-ci propose un lapin possédant l'apparence de leur fille, et cela trait pour trait. Et imaginez seulement quand même leur réaction quand ils voient tout simplement leur propre fille. Alors que le conte dit te dit, c'est un lapin. Mais non, c'est leur propre fille. En fait, déjà ça, c'est un truc que j'ai remarqué avec le conte dit. C'est qu'en fait, si le conte dit te dit que ce que tu as devant toi, c'est un lapin, même si ça peut ressembler à n'importe quoi, si le conte dit te dit que c'est un lapin, c'est un lapin, tu te tais, tout simplement. En fait, il a un art particulier pour rétablir de la vérité, même si elle est trompeuse à tes yeux. C'est ça qui est vraiment particulier avec le conte dit, vraiment, vraiment très particulier. Et donc voilà. Donc, trop heureux, quasiment de ce miracle vraiment irréalisable, et bien le couple achète l'animal, voilà. Et donc voici les deux clauses du contrat. Ne jamais montrer l'animal à qui que ce soit, mais également nourrir l'animal avec des légumes frais et de l'eau. Mais voilà, les êtres humains ont tendance à être faibles, et assez déçus facilement. Et quel est le prix du regard plein de bonheur de son enfant ? Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Quand il a faim, des fois il vaudra être tenté par des gâteaux, du chocolat et tout, voilà, voilà. Et comment ce couple a élevé son enfant, justement ? Et bien voilà, je ne vous dis rien de plus, mais très clairement, ça donne clairement le ton, en fait. Et c'est ce qui fait vraiment toute la recette de cette anime, c'est que chaque histoire est vraiment liée par le destin, justement, de l'histoire en elle-même des parents, en fait. Enfin des parents, du, comment dire ça, du moteur, tout simplement, de ce qui va accentuer l'envie d'acheter quelque chose, pour soit se réconforter, ou soit acheter quelque chose, justement, pour acheter quelque chose. Mais disons que tu auras toujours une situation auxquelles ça va mener, soit à une bonne fin, soit à une mauvaise fin. Mais disons que ça va à chaque fois pas être le fruit du hasard. Disons très clairement que chaque animal qu'on va acheter, l'achat ne sera jamais un hasard pour la dite personne. Voilà, voilà. Et ça, le comte dit, comment dire ça, eh ben, le reconnaît parfaitement. Également, pareillement pour la deuxième histoire. Il faut savoir que c'était vraiment une histoire tragique d'amour et tout. Bah, disons que, puisque c'est une sirène, eh ben, on va reprendre vraiment les genèses de la mythologie grecque, et voir que, justement, la tentation de l'amour par les sirènes, ça a quelque chose vraiment à voir avec l'accident tragique, tu vois, qu'il y aura eu. Et ça, tu vois, dans chaque histoire, il y a vraiment quelque chose de très particulier par rapport à ça. Vraiment, c'est génial. La narration est vraiment excellente à suivre, je trouve. Vraiment, du début à la fin, c'est prenant. Franchement, est-ce que vraiment on peut dire que c'est un anime d'horreur ? Bah, bon, vu certaines mises à mort, très clairement que oui, ça c'est clair, c'est sûr. Cependant, il y a quand même une histoire de conte derrière, en fait. C'est ça qui est vraiment particulier avec cet anime. T'as toujours une histoire de conte qui vraiment, déjà, débute vraiment avec l'histoire tragique, ensuite, passage de la dite personne chez le conte dit pour pouvoir se soulager, si je peux dire ça comme ça, pour acheter l'animal et s'attacher à ce dernier. Et disons qu'il va y avoir des situations qui, par la suite, vont bien ou mal se terminer. Mais disons que tout va être vraiment très sympa à suivre parce que c'est lié, finalement, par le destin, tout simplement, comment dire ça, soit l'histoire ou soit vraiment l'animal en lui-même. Et ça, c'est vraiment... Je ne sais pas comment on va le dire, c'est vraiment un anime tellement particulier et tout que vraiment avec des mots et un vocabulaire précis, je ne saurais pas vous définir la chose. En fait, il faut voir l'anime. Il faut vraiment voir l'anime pour vous rendre compte à quel point c'est tellement lié par le destin que ce n'est jamais le fruit du hasard, chaque action, chaque achat et tout. Donc, vraiment, c'est vraiment très particulier. Vraiment, cet anime, du début à la fin, m'a fait vraiment... fait voir un conte de l'horreur, par moment, mais surtout un conte vraiment mythologiquement très bon. Voilà pourquoi je dis mythologiquement. Parce que, généralement, on va vraiment aller voir jusqu'au bout des mythologies pour vraiment accentuer le côté un petit peu dérisoire de certains achats. Par exemple, bon, je veux dire, quand un président... Enfin, quand un futur président, excusez-moi, plutôt, veut la conquête et tout, bon, il y aura toujours des choses par rapport à ça. La conquête, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt bâtir une famille pour vivre tranquillement ? Est-ce que la prise du pouvoir est quelque chose de vraiment excellent ? Bon, voilà. Le quatrième épisode, c'était vraiment accentué sur ça. Bah, disons que, justement, la chasse sera un Kirin. Oui, oui, Kirin, qui était un des quatre animaux légendaires dans la mythologie chinoise. Et, ben, tout simplement, ce Kirin avait les mêmes façons de penser. Tu vois ? Concernant la conquête, concernant, tout simplement, la prise de pouvoir et tout, bon. Tu vois ? En fait, il n'y aura jamais le fruit du hasard concernant la chasse. C'est ça qui est vraiment particulier. C'est toujours quelque chose qui est lié avec le destin du personnage et également sa manière de penser. Mais, justement, cet achat va lui faire comprendre est-ce que, vraiment, est-ce que cette façon de penser est-elle bonne ou mauvaise pour toi ? Tout simplement. Et après, il n'y a pas que ça. Il n'y a clairement pas que ça. Si je dois prendre, d'ailleurs, la troisième histoire, elle est magnifique, je trouve, avec Medusa. C'était vraiment exceptionnel, je trouve. Voilà. Enfin, voilà. Je ne vous dis rien de plus. Cette anima une ambiance extrêmement particulière. Le comte-dit a un charisme vraiment fou, je trouve, honnêtement. Et, justement, sa boutique, elle recèle plein de mystères. Mais, justement, ce n'est jamais vraiment quelque chose de mauvais. En soi, ce n'est pas une mauvaise intention qui fait le comte-dit. Mais, c'est justement le destin, le fil du destin et, malheureusement, toute cette extravagance humaine qui va souvent porter soit une bad ou une bonne ending, en fait. Ou, tout simplement. Disons que ça ne va jamais être la faute du comte-dit. C'est vraiment toute cette extravagance humaine et vraiment tout ce développement derrière qu'on va vraiment te montrer dans les épisodes qui va vraiment, vraiment te montrer à quel point cet anime est vraiment très intéressant sur son flux scénaristique. Voilà. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, l'histoire est vraiment géniale. Voilà, voilà. Une ambiance très particulière, très exotique. D'ailleurs, je tiens à dire ça. Mais, vraiment, waouh. Cet anime, c'est un ovni particulier. Il vaut vraiment le coup d'œil. Je tiens à vous dire. Et puis, bon, 4 épisodes, c'est très, très rapide. Je tiens à dire, c'est comme ça. D'ailleurs, je ne suis même pas tombé sur des openings, des endings. Tu vois, c'est rare, ça. C'est très, très rare, je trouve, quand même. Enfin, voilà. Alors, je tiens à dire, par contre, bon, on est en 1999. C'est vrai que les graphismes, ça peut piquer un petit peu. Ça peut piquer vraiment un petit peu. C'est vrai que, bon, le car design, honnêtement, j'aime beaucoup. Voilà, encore une fois, c'est un genre d'époque que j'adore particulièrement, voilà, que je prise particulièrement, que j'adore, vraiment. Ça, il n'y a aucun souci. Cependant, ouais. Cependant, ouais. C'est vrai que les graphismes, c'est vrai que ça peut parfois un petit peu piquer aux yeux. Surtout que, bon, par moment, c'est très beau. Je ne dis pas, c'est très, très beau. Cependant, bon, on est en 1999. Oui, il y a un effet souvent de flou sur l'image. Je tiens à dire que ce n'est pas très agréable à force, j'ai envie de te dire aussi. Le car design, bon, je le trouve assez inspiré. Ce n'est pas trop mal. Mais bon, il y avait quoi en 1999 ? Bon, les débuts d'Huntering Center, le début de One Piece, Blue Gender, Aesop World, Digimon Adventure, Correct Yui, L'Autre Monde, Monster Ranger, Trouble Chocolate, Seabuster, Jovation, Bitter Man, Zoid, The Fem Call. The Fem Call aussi, que je trouve mille fois plus beau, d'ailleurs. Un anime basé sur un petit peu des histoires, des short stories de la lune à nazer, voilà. Et en fait, tous ces animes sont plus beaux que, disons, Pitch of Horror. Alors attention, Pitch of Horror n'est pas dégueulasse. Visuellement, il n'est pas dégueulasse. mais franchement, ils auraient pu faire vraiment un gros effort par rapport à ça. Vraiment. Ah, c'est pas laid, mais c'est pas très beau non plus. Voilà, je tenais ça à dire ça comme ça. Par contre, niveau ambiance musicale, c'est génial. C'est vraiment génial. Ça prend le coup. Aucun souci par rapport à ça. Mais surtout, mais surtout, il faut savoir que j'ai vu cet anime avec des voix françaises. Ça fait longtemps que je n'ai plus entendu une voix française aussi excellente que celle du Comte-Di. Le Comte-Di a une voix française, mais c'est exceptionnel. C'est dingue. C'est dingue. Malheureusement, je n'ai pas su trouver quelle était sa voix française parce que, bon, c'est déjà un anime vraiment particulièrement de niche. Donc, essayez de retrouver des grosses informations sur ce dernier. Bon, voilà, c'est bon. Tu comprends quand même que c'est vraiment quand même difficile. Enfin, voilà. Mais disons que sa voix au Comte-Di, elle est extraordinaire. Je n'ai même pas les mots. Il te porte dans une ambiance à lui seul dans sa voix. C'est particulier. Donc franchement, quand tu as des si bonnes voix, une ambiance prolifiquement exotique et vraiment mystérieuse jusqu'au bout et surtout une narration très particulière entrecoupée entre quatre histoires vraiment toutes, très différentes et vraiment toutes excellentes aussi une que l'autre, franchement, je vous dis, mais allez voir cette anime. Pitch of the Horrors, pour un part, c'est un ovni exceptionnel. Voilà. Bon, peut-être qu'encore une fois, question graphisme, je trouve que oui, bon, après, je ne suis pas quelqu'un qui regarde tout le temps les graphismes d'anime. Voilà. Je suis généralement très vite satisfait pour tout et rien, mais bon, là pour le coup, bon, objectivement parlant, ce n'était pas méga bon non plus et bon, en 1999, c'est bon, c'est très inégal, voilà, je tenais à dire ça comme ça, mais quand même, voilà, si je devais vraiment faire un point sur l'anime, allez le voir, il est vraiment excellent. Un bon ovni, vraiment, de temps en temps, ça fait du bien à voir de temps en temps, surtout que cet anime a des histoires vraiment très particulières qui, mine de rien, vous feront réfléchir un petit peu sur certains actes et tout, voilà, je tiens à dire que c'est comme ça parce qu'il y a pas mal de petits messages non plus, enfin, aussi, pardon, excusez-moi, dissimulés dans ces oeuvres. Oui, je dis ces oeuvres parce que, bon, voilà, c'est quatre histoires différentes, voilà, aussi, il y a quatre messages différents à faire passer, à vous de les voir, à vous de les trouver, tout simplement, j'ai envie de dire aussi. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà ce qui va conclure cette petite review dans cette boutique vraiment très particulière, à voir si, malgré tout, vous avez trouvé votre réponse ou un destin final qui va vous attendre. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était une épine, à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo et petits amis. Ciao, bye, bye les gars.